La lettre de Paul 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 Olivier, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît ? Seigneur Dieu, que tu puisses bénir ces moments d'échange, bénir aussi les personnes qui vont regarder ce document, qui puissent nous accompagner dans notre étude sur les histoires et les personnages que tu as accompagnés, Seigneur, dont les histoires nous sont racontées dans ta parole. Bénis-nous et accompagne-nous durant toute cette étude. Donnons ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors l'histoire et les histoires. C'est vrai que quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a comme un fil conducteur, une histoire, une grande histoire, une grande histoire de la foi, une grande histoire d'une nation, d'un peuple qui se forge là, le peuple d'Israël. Mais c'est l'histoire d'un peuple au milieu des nations. Et en cet instant, j'aimerais que nous posions un premier principe qui répond à une question d'ailleurs. Est-ce que la Bible est écrite aussi pour des gens qui n'ont pas vécu dans les époques décrites ou concernées ? Alors, quelle est la réponse que la Bible peut nous apporter ? Marina, tu peux te demander, s'il te plaît, de lire un texte dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, peut-être pour répondre un peu à cette question et poser en même temps le principe de nos réflexions, de nos discussions. Donc, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Merci. Alors, nous pouvons résumer un peu l'idée de la manière suivante. C'est que la Bible a été inspirée pour nous dire quelque chose, pour nous interpeller. Il ne s'agit pas là de théorie. Il ne s'agit pas là de formule bien faite, bien ficelée. L'apôtre Pierre va dire qu'il ne s'agit pas de fables habilement conçues. On n'a pas pris le temps pour faire de la littérature de manière romancée ou romantique pour dire nous avons forgé une histoire. Mais il s'agit de vécu inspiré de Dieu, dit Paul, mais utile pour enseigner, un souhait corrigé. Cela veut dire qu'il y a matière à réflexion pour nous aujourd'hui. Et si cette Bible nous est parvenue, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Alors, cette leçon que nous étudions pose un peu un canevas avec différents personnages. Nous parlerons un peu de Job, de David aussi. Alors, ce ne sont pas des personnages secondaires réellement, mais le contexte dans lequel nous rencontrons ces personnages nous montrent qu'il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de situations apparemment mineures, mais qui donnent quand même des leçons extraordinaires. Nous parlerons aussi de Joseph, si nous avons le temps, bien sûr. Mais en tout cas, Job et David vont retenir notre attention. Mais pour ceux qui auront l'occasion de prolonger cette leçon, vous aborderez aussi d'autres personnages comme Boaz, Ruth, Joseph. Et nous commençons peut-être par Job. Parce que Job, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Il m'interpelle. Alors, si nous pouvons prendre Job, chapitre 1er et 12 premiers versets. Il y avait une fois au Pays Douce, un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 pères de bœufs et 500 ânes, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. De temps en temps, ses filles se rendaient chez l'un ou l'autre d'entre eux, à tour de rôle, pour y faire un bon repas. Ils invitaient alors leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Quand la festivité était achevée, Job faisait venir ses enfants pour les purifier. Ils se levaient tôt le don de nos mains et offraient à Dieu un sacrifice complet pour chacun d'eux, car ils se disaient « Mes fils ont peut-être commis une faute, ils ont peut-être offensé Dieu en pensée. » C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le 7 ans, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc ? » L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, » dit le Seigneur. « Il n'a pas son pareil sur terre. » « C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. » « Si Job t'es fidèle, » répliqua l'accusateur, « est-ce gratuitement ? » « Ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens ? » « Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux soient répandus sur tout le pays. » « Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. » Le Seigneur dit à l'accusateur « Eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède. Mais garde-toi de toucher à lui-même. » « Alors l'accusateur se retirera hors de la présence du Seigneur. » C'est Dieu qui appelle justement au niveau du dialogue. Il dit « Regarde, tu peux voir mon serviteur, Job. » D'accord. Tu veux dire, c'est Dieu qui attire l'attention du Satan. Le Satan est appelé l'accusateur. Ce mot veut dire adversaire, ennemi. D'ailleurs, le nom de Job dérive d'une racine qui veut dire ennemi ou adversaire. Alors, il y a comme une intrigue ici. Tout n'est pas dit au début de ce récit, mais on a l'impression qu'il y a une histoire un peu surprenante. C'est comme un thriller. Je veux dire, il y a une action, il y a du suspense. Et quel personnage qui entre en scène ? Le Seigneur lui-même. Alors, ce n'est pas une histoire simple. N'est-ce pas ? Oui, très complexe. Et quand Dieu attire l'attention du Satan, est-ce que vous pensez qu'il prend un risque ? Non. Non ? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que cela vous dit par rapport aux humains ? Il y a toujours deux éléments qui agissent... Au-dessus de nos têtes ? Enfin, pas au-dessus de nos têtes, je dirais, mais qui prennent des décisions nous concernant. D'accord. Est-ce que tu penses que Dieu ou Satan sont en train de prendre des décisions concernant Job ? En tout cas, la décision qui va se prendre à ce moment-là va avoir un impact dans la vie de Job, je pense. On comprend qu'il y a une sorte... Tu veux dire qu'il y a une sorte d'opposition, là ? Entre Dieu et Satan ? Je dirais même un pari. Un pari. C'est un pari, oui, tout à fait. Un pari.